Allez, là ça tourne, on est en train de jouer là, on est en train de faire un petit match tranquille Et là on voit que ça commence à bugger Cette panette particulièrement commence à bugger, on le voit Vous voyez en direct, il y a le petit écran là-haut qui va et vient de gauche à droite Qui joue, n'importe quoi Avec un son plutôt agaçant On est d'accord, c'est agaçant J'ai également le même souci avec la mienne Quand je vais vers le bas, elle n'y va plus Alors d'un coup ça arrive T'es en train de faire une passe au goal Et d'un coup, ça a bugué D'un coup ça déconne, vous voyez c'est un peu embêtant C'est très embêtant Dans ces cas-là On va vous préparer un petit tuto Pour réparer les manettes Alors, tuto Pour réparer il faut quoi Je mets mon chapeau de mécanique Voilà, ça c'est la première chose Alors là, il faut bien montrer qu'on ne touche pas les manettes et que ça bug Ouais, si tu l'enlèves On va l'enlève, mais On va l'enlève complètement On va vous montrer avant et après Ces deux manettes Ça bug, beaucoup On ne peut plus jouer, clairement Maintenant, on les débranche C'est là que tout commence Moi je laisse allumer Chacun son choix, on peut faire les deux Pour la réparer, je préfère Pour la réparer On va ouvrir la mallette à outils Voilà C'est une mallette des plus classiques Une mallette de précision Il y a tout ce qu'il faut Tout Il y a du bel outil Des petits outils de précision Alors, il faudrait peut-être ça Un cruciforme Pas forcément sûr de moi Je laisse faire les professionnels Alors, qu'est-ce qu'il faut pour démonter ? Pour démonter, vous prenez la petite tournée vis Et les manettes Vous commencez à démonter tous les petits vis Mais là, le vis se foire Là C'est assez simple Ça, c'est pour démonter rapidement C'est vrai que c'est rapide Et là, on va ausculter la bête Je pense que ça vient de là Je sais que c'est ce bouton là Joystick peut-être Ce bouton là déjà Peut-être celui-là Mais elle est allumée, c'est la mienne ça Ah, elle est allumée Non, c'est dans ma chaussure Bon Voilà Et là, on s'aperçoit que C'est ça qui bug C'était pour faire un centre Je me rappelle encore On voit très bien Que c'est ce joystick-là qui bug Et on le voit en direct À la télé Et quand tu montes, descends Ah, c'est là Là, ça bug complètement Il fait que monter Là, pour réparer ça, c'est très simple On place la manette de cette façon Et là, on ouvre le deuxième compartiment de la boîte à outils Qui est beaucoup plus adapté Ou la réparation de manette Gros travaux Voilà Donc là, vous avez quoi ? Vas-y, décris-nous ce que vous... Là, on a une scie à métaux Un cutter La molette Et l'outil pour réparer les manettes Le fameux Je vais vous le sortir Ça, ça permet de réparer toutes les manettes du monde Que ce soit Play 2, Play 3, Play 4 Et même la Play 5, ça marchera aussi J'ai une question en direct Est-ce que ça marche pour les manettes Dix Dogs ? Oui C'est une très bonne question Ça marche Ça marche également C'est Jean-Pierre du 7'5 Demande Ça marche Et là, délicatement Vous visez bien le joystick qui bug Bien le joystick J'ai mes genoux Celui-là Celui qui bug Et là, d'un coup sec Il faut y aller d'un coup Pourquoi la table ? J'ai plus la manette Il continue de taper Non, je pense pas Moi, j'aurais dit c'est réparé Ah oui, c'est réparé Allez, montre-moi Alors Maintenant, il n'y a plus qu'à tester Elle marche 5 heures Elle est toujours allumée C'est normal C'est une réparation professionnelle Alors Alors Bon Vous avez l'embêté C'est 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 Et voilà Ça marche On pouvait pas le faire tout à l'heure Non mais descend Ah non Toujours le même truc Ça bug toujours Bon bah c'est Super C'est Peut-être parce qu'il y avait pas de plastique dessus Ok Bon Alors est-ce que ça va marcher maintenant ? Et là, je pense que oui Je vais aller récupérer Moi j'en doute pas Alors Elle désintégrer C'est